Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de Beurre TV. En voici les principaux titres. Le ministre de la Communication inaugure le colloque des cadres à Tipaza. Les opérations de relogement se poursuivent. L'association des orphelins de Azzeba au siège de Beurre TV. En France, hausse des tarifs de l'électricité à l'automne. Dans le cadre de la promotion du secteur des médias, le ministre de la Communication, Hamid Green, a souligné aujourd'hui, au siège de la Villa et de Tipaza, lors d'un colloque placé sous le signe les paris de la radio de proximité qui portent sur l'image négative du pays transmise au grand public, de vérifier les sources d'informations et d'utiliser les informations fiables dans la couverture des événements. ... ... Exactement, il n'est pas encore passé Il n'y a pas encore passé Sinon, on ne sait pas J'ai pas eu l'apprécié Il y a pas encore moins de temps Alors, il y a 6 mois Il y a 10 mois Et puis il y a déjà Il y a des personnes Et à la fin Et à l'aire, je n'ai pas vu J'ai vu la vie Il y a des joueurs Il y a des joueurs En s'exprimant sur la presse de proximité, le ministre a plébiscité le professionnalisme des correspondants régionaux et leur volonté d'assurer aux citoyens un service public de qualité afin de l'aider dans sa vie quotidienne. Le service public est de l'administration de la presse de proximité, qui est de l'administration de la presse de proximité. Selon le directeur général de la radio algérienne, M. Chaban Lunakel, les radios de proximité souffrent toujours du manque de moyens à cause de leur dépendance aux appels d'offres, avouant la difficulté d'atteindre le niveau de couverture exigé avant la libération du secteur. 1100 familles seront recasées lundi dans la nouvelle cité de Shaïba, dans la commune de Ouachbel, à l'extrême sud de la huila d'Alger, dans le cadre de la distribution graduelle de 25 000 logements aux familles issues des sites précaires. La cité des 3216 logements de Shaïba, inaugurée samedi par le recasement de 1089 familles, accueillera une deuxième opération de relogement des familles vivant dans des immeubles menaçant ruines, des chalets et des baraques de plusieurs communes. Le deuxième recasement à Ouachbel concernera également les familles issues des chalets d'Ermouche III, de Borg el-Bahri et du bidonville de Bourouba, dans la commune d'Al-Harrach. La nouvelle cité de Shaïba, dotée de toutes les commodités, sera occupée dans sa totalité d'ici vendredi. Les baraques occupées par les familles relogées samedi ont été aussitôt démolies par le déménagement pour permettre la relance de certains projets en souffrance. Les opérations de relogement se poursuivront après le mois sacré de Ramadan, parallèlement à la réception progressive de projets de logements dotés de toutes les infrastructures publiques à raison d'une opération tous les deux mois, selon la Wilaya. Environ 54 milliards de dinars ont été dégagés par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme pour venir en aide aux personnes nécessiteuses durant le mois de jeûne, avait indiqué la ministre du département, Mme Mounia Meslem. Le nombre de personnes nécessiteuses est estimé à 1,660,000 sur tout le territoire national, a relevé la ministre. L'aide aux personnes dans le besoin sera répartie sous forme de colis d'un montant de 4,000 à 8,000 dinars, a souligné Mme Meslem, précisant que le contenu du colis variait en fonction des Wilaya. Elle a annoncé qu'à partir de l'année prochaine, l'aide se fera sous forme d'aide financière après une actualisation du fichier recensant les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. La ministre a aussi fait savoir que l'action de solidarité sera bien organisée afin de mieux cibler les personnes nécessiteuses et d'éviter le gaspillage. La distribution des colis a débuté depuis une semaine et toutes les familles dans le besoin en recevront d'ici la veille du mois sacré prévu la fin juin, a informé Mme Meslem. Lors de sa réunion avec les cadres d'Air Algérie, le ministre des Transports Amaroul a insisté sur la nécessité d'améliorer le service et la réception des passagers afin de faire face à la compétitivité que va connaître l'Algérie dans le domaine du transport aérien et ce en application des recommandations du dernier conseil ministériel. Amaroul a souligné à cet égard qu'il fallait travailler sur le respect des horaires des vols pour atteindre la discipline nécessaire en conformité avec les normes internationales. Exigeant que la qualité de service soit un objectif clé pour l'entreprise. Le ministre a noté dans le même contexte la nécessité de travailler avec tous les acteurs et partenaires pour améliorer la qualité des services sur tous les niveaux. En particulier ceux liés à la première classe et la classe affaires. Appelant à un travail méthodologique et créatif afin d'élever les revenus de l'entreprise. Le ministre a aussi promis d'ouvrir le champ du transport aérien devant la société nationale Tassili Airlines pour combler le déficit enregistré. Par ailleurs, le ministre a souligné la nécessité de tenir compte de l'élément humain. Le cœur battant de la société est la principale référence pour l'amélioration du service. Appelons les employés à être responsables et au niveau du défi qui attend l'entreprise. Il a également appelé à envisager la création d'entreprises algériennes mixtes pour travailler dans le transport aérien des marchandises, en soulignant l'importance de cette dimension de l'activité économique. Dans une atmosphère de curiosité autour du monde du journalisme, l'association des orphelins de Az-Zaba de Skikda était invitée aujourd'hui à Beurre TV pour apprendre davantage sur le métier du journalisme. Younes, Kautar, Zahra, Iheb, Amr sont tous de jeunes membres de cette association qui accueillent plus de 300 orphelins. Ces jeunes enfants studieux voleront mardi pour un voyage en Italie afin de célébrer la journée mondiale de l'enfance. Ils ont profité de leur présence à Beurre TV pour enregistrer une chanson dédiée à l'équipe nationale de football. Sous-titrage Société Radio-Canada Les jeunes invités de Peur TV sont repartis avec des cadeaux souvenirs offerts par la chaîne. Ils témoignent de leur joie. Ces moments inédits et inoubliables resteront gravés à tout jamais dans la mémoire de ces jeunes enfants. Alors que jeudi, Ségolène Royal a annoncé sa décision d'annuler au 1er août la hausse de 5% des tarifs de l'électricité, Manuel Valls vient de contredire son ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Le premier ministre a en effet indiqué qu'il y aurait bien à l'automne une hausse des tarifs de l'électricité. Selon le chef du gouvernement, la revalorisation tarifaire demeura inférieure à 5%. Une hausse aura bien lieu en 2014. Elle interviendra cet automne et sera, compte tenu de l'évolution récente sur les marchés, d'ampleur plus faible que les 5%, qui était initialement prévue, a annoncé Manuel Valls. Le premier ministre a justifié cette revalorisation par le respect de la loi Nouvelle Organisation du marché de l'énergie, NOM, qui prévoit une réforme du mode de calcul du prix de l'électricité avant 2016. Un nouveau dispositif qui comporte un péage de transit poids lourd sur des routes nationales et quelques axes départementaux fera son entrée d'ici au 1er janvier 2015. Seuls les poids lourds de plus de 3,5 tonnes seront concernés par ces péages. Installés sur 4000 km de route, contre les 15 000 initialement prévus avec le projet d'éco-taxe. La ministre de l'écologie et de l'énergie, Ségolène Royal, avait annoncé mercredi que le gouvernement rendrait la semaine prochaine sa décision concernant l'éco-taxe poids lourd. Selon Ouest France, le nouveau dispositif retient les axes de grand transit enregistrant un trafic supérieur à 2500 poids lourds par jour, épargnant les trajets courts et la Bretagne à l'ouest de Rennes. Les véhicules et le matériel agricole ainsi que les véhicules dédiés à la collecte du lait sont exonérés du péage. Les camions devront être équipés d'un GPS qui calculera le nombre de kilomètres parcourus et facturera en conséquence. Ajoute le quotidien. Le barème repose sur un taux moyen modulable de 13 cm d'euros par kilomètre. Trois mois de rodage technique sont prévus avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Prévu le 1er janvier 2015, selon Ouest France. Deux violents combats en Irak opposent les djihadistes sunnites et les forces gouvernementales appuyées par des milices chiites ont fait 17 morts dans la province irakienne de Kirkouk. Les raisons des combats sont intervenues suite au refus des islamistes de déposer leurs armes pour l'organisation d'un État islamique. Deux Palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie. Au dixième jour d'une opération lancée après l'enlèvement de trois jeunes israéliens près d'une colonie. En tête dix et dimanche, des sources médicales et de sécurité. La première victime a été tuée par balle lors d'affrontements dans la nuit à Ramallah, au cours desquelles cinq personnes ont été blessées. La seconde a été tuée par balle alors qu'elle se rendait à la mosquée pour la prière du matin au camp de réfugiés de Ayn Bayt el-May, où des heures avaient lieu. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé dimanche en Égypte pour une visite surprise, celle du plus haut responsable américain depuis l'investiture à la présidence de Abdel Fattah el-Sisi. Cette visite intervient au lendemain de la confirmation de 183 condamnations à mort par un tribunal du centre de l'Égypte, dont celle du chef de la confrérie des frères musulmans de Mohamed Morsi. John Kerry a plaidé l'écran de Washington au sujet de la répression et des tactiques du gouvernement qui, selon les États-Unis, divisent la société égyptienne. L'Organisation nationale des associations pour la sauvegarde de la jeunesse a organisé hier à l'hôtel Nesiba Alger une cérémonie à l'honneur des stagiaires après une année de formation dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique. Les détails avec le président de l'organisation, Abdel Krim Abedet. L'événement vise à promouvoir la femme algérienne. On a intégré dans le monde du travail. Sous-titrage ST' 501 La cérémonie a vu la participation d'une dizaine de mannequins ainsi que des coiffeuses stagiaires qui rivalisent pour gagner le meilleur titre. Pour cette année, la Miss Rania s'est vue couronnée reine de beauté, maquillée et coiffée par la stagiaire Yasmine Houeli. Jusqu'à, je m'étonne, je m'étonne, je me suis. Jusqu'à, je t'en ai de la famille, je t'ai dit j'ai dit je t'en ai eu mon coeur. Jusqu'à, j'ai une famille qui a été faite par la plus grande à la plus grande. Jusqu'à, je t'ai un ami beaucoup de chocs. Le salon national pour la promotion de la jeune fille et de son savoir-faire reste une occasion pour intégrer les femmes au monde du travail. Surtout avec l'ampleur que connaît les salons de coiffure ces dernières années. Une envergure qui témoigne de l'importance qu'accordent les femmes à la beauté.